C'est le Zénith pour que je puisse investir dans la commandanture en passade du Talmor. Vous d'abord. Merci bien. Pourquoi pas assez aujourd'hui ? Vous n'êtes pas d'accord ? Bienvenue à l'ambassade du Talmor. Votre invitation, je vous prie. Très certainement. Tenez, voici mon invitation. Merci, monsieur. Entrez. Ils en regardent très gentils, ces gens-là. Voilà. Tenez, c'est mon invitation. Je n'ai pas de tâques de prisonniers attachés à ma crise, etc., etc. Je ne fais que mon devoir, chef. Tout est en ordre. Bienvenue, chef. Oui, oui. Maintenant, je vais me chercher un. Nous conseillons aux invités de rester dans l'enceinte de l'ambassade. Alors, allez, aux elfes, ils sont très grands. Je vous en prie. Entrez dans la commandanture. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici ? Bienvenue. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je suis Ellen Wen, l'ambassadrice du Talmor en bord du ciel. Et vous êtes ? Ahah ! Donc, est-ce qu'on dévoile notre identité à Goebbels ? Bon. Allez. On ne va pas lui dire, on va répondre bonne question. Vraiment ? En bien, j'imagine. Mais vous avez un avantage sur moi. Je ne sais absolument rien de vous. Parlez-moi un peu plus de vous. Quel bon vent vous amène en bord du ciel ? Qu'y a-t-il, Malborn ? C'est que nous sommes à court de vingt altos. C'est Malborn. Ai-je votre permission pour déboucher cette bouteille de rouge ? Naturellement. Je vous ai déjà dit de ne pas m'affortuner avec de telles proutilles. Bien, madame l'ambassadrice. Que vous voulez dire ? Mes excuses. Nous essaierons de faire plus ample connaissance un peu plus tard. Passez un agréable moment. Merci. Que puis-je faire pour vous ? Ah, vous avez réussi à entrer. Parfait. Dès que vous aurez distrait les gardes, j'irai ouvrir cette porte et nous pourrons poursuivre. Espérons que tout se passera bien. Il déconne, je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas. Je ne vois même pas de quoi il veut parler. Alors ici, il y a du beau monde. Il y a Maven Roncenoire. Maven Roncenoire qui est... La famille Roncenoire, c'est la famille la plus puissante de Fayez. Ici, on n'a personne. Là, c'est la Yarl de Mortal. Et lui, c'est un riche marchand de solitude. Il est dégénéré. Rallia Gris-Toison est persuadé que du guériné, d'enlever un de ses fils supérieurs de bord du ciel, comme ces gens. Ah oui, c'est vrai, ça. Thorald. Qu'en est-il fait de mon Thorald ? Je suppose. Bref, ça parle de tous les côtés. C'est la fête, etc. Donc, il va falloir qu'on distrait les gardes pour que Malborn ouvre très discrètement cette porte-ci. Vous désirez quelque chose ? Bon, déjà, on ne va pas faire la causette avec tout le monde. Tout à fait. Merci de vous en préoccuper. J'espère que vous vous amusez, monsieur. C'est très gentil. J'espère que ce n'est pas trop pénible pour toi. Voilà pour vous. De la colodie. Merci. Oui. Je crois que c'est la première fois que je vous vois à ce genre d'événement. Et je connais tous les gens importants de bord de ciel. C'est vrai que l'enfant de dragon est encore pratiquement ananime. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici ? Ah bah tiens ! Vous êtes la seule personne généreuse au milieu de tous ces grippes, sous et parasites. Je sais, je sais. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Puisqu'on en parle, voilà. Puisqu'on en parle, il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Est-ce que tu peux faire un petit numéro ? C'est merveilleux. Je sais bien. Comme ça, je pourrais vous remercier de votre générosité immédiatement. Je vous écoute. Il faudrait que vous fassiez une scène pour attirer l'attention de tout le monde pendant quelques minutes. C'est tout. Me vous adresser à la bonne personne. Faire du tapage, c'est un peu ma spécialité. Autant de l'apprendre. Moi... Je suis bien sûr qu'on doit faire des pratiques de l'attention. Je ne sais pas que vous voulez pas. J'ai une annonce à faire. Je propose d'intégrer à andwell, notre maîtresse. Au sens figuré, il y a un film. Personne au monde ne voudrait la voir Vite, dépêchons-nous Avant que quelqu'un ne nous remarque Ah oh, c'est quoi cette porte qui... Bref Jusqu'ici tout va bien Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser Nous devons traverser la cuisine Votre équipement est caché dans le garde-manger Restez près de moi et laissez-moi parler D'accord ? Ça marche Suivez-moi Une gadget Un convive qui ne se sent pas bien Il vaut mieux ne pas s'en occuper De la visite dans la cuisine C'est contraire aux règles C'est génial Au fait, je croyais que c'était interdit de manger du sucre lune Je devrais peut-être demander à l'ambassadeur Sortez, je n'ai rien Donc le sucre lune C'est l'ingrédient de base pour faire du skuma Oui, c'est de la drogue C'est la drogue dans les Zelda Scrolls En gros Et les Kajits, ils en consomment très régulièrement Ah voilà, c'est bien ce que je pensais Du coup j'ai perdu mes raccourcis de favoris Sauf pour la magie évidemment Parce que la magie ne se déséquipe pas Bon, et bien maintenant il s'agit de Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris Donc immunité diplomatique La situation semble être encore pire que Delphine imaginait Non seulement des dragons en viennent à la vie Mais ce sont d'autres dragons qui les font ressusciter Delphine soupçonne les nazis de faire revenir les dragons pour de sinistres raisons Malborne, son contact a réussi à faire entrer une partie de mon équipement Dans le manoir de la Commandantura Et j'ai réussi de mon côté à m'infiltrer Et à me faisant passer pour un invité De la réception de l'ambassadeur Désormais je dois fouiller le bureau de l'ambassadeur Pour découvrir ce que les Talmor Savent à propos des dragons Donc on n'est pas censé être là Dépêchez-vous, il faut que je sois de retour Je vous laisse à présent, bonne chance Désormais ce matin Qui les envoie ? S'agit-il de nouveaux exécuteurs du traité de l'hémicelle ? Non, ce sont de hauts mages venus tout droit d'Alimon J'imagine qu'elles-mêmes commencent enfin à s'inquiéter de toutes ces attaques de dragon Ah, bien Je me demandais comment nous devions nous y prendre Pour protéger cet endroit d'un dragon Si un dragon apparaît vraiment avec un peu de chance Il commencera peut-être par dévorer les mages Comme ça nous aurions assez de temps pour le tuer Bon, allez, on va puter ces guignols Il est où le mage ? Voilà, la sublimatie des elfes est la seule véritable voie C'est l'objectif du Talmor, c'est anéantir tout C'est être les maîtres du monde Hop, voilà Bon, bah... Ouais, bah, on sera pas méga sneaky J'aurais pu attendre qu'ils finissent leur conversation, qu'ils s'éloignent Mais ça aurait été chiant à regarder Et puis ça change absolument rien, en fait On soit repérés ou pas Tant qu'on tue tous ceux qui nous ont vus Je vais sauvegarder régulièrement maintenant, on prend plus de risque Oh, il est mignonne ta petite moustache toi Toi aussi, il est mignonne ta petite moustache Hop Bon, évidemment, il y a ceux de l'autre côté qui nous attaquent Et on va sortir Je vais voir si ça marche A mon avis, non, il va être trop puissant Voilà On va utiliser pour la première fois notre bâton de feu Ah, ça fait mal Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la glace Les dégâts de glace, quand on les inflige, non seulement on est ralenti Mais on perd de la vie, évidemment, et de la vigueur Et les dégâts de foudre, eux, nous infligent évidemment de la santé en moins Et de la magie Donc c'est pour ça que là, j'ai plus de magie Alors que je n'ai même pas encore lancé de sort Je me suis servi des bâtons qui, eux, ne me coûtent pas de magie Vu que c'est les bâtons qui se sont chargés en magie Un peu très efficace, hein, le bâton Je vais te le planter, moi, le bâton Oh, ben c'est l'occasion d'essayer quelque chose La fuite Euh, non, déjà, ça Carglace répare, certes Carglace répare, bien entendu Attends, pousse Bon là, il y avait le muret, donc c'est moins rigolo Tous cadés Ils sont tous cadés Reinhardt Ah, mais... Bref Euh... Merdeau pilon Bon, bref Allez On continue Notre infiltration Dès la moelle des mafilles La musique va se calmer Bientôt, normalement, on n'est plus en combat, là Bref C'est pas grave C'est grillé Je suis désolé Je suis pas fan des charges rapides Mais là, là, là Je vais être obligé Bonnes informations, n'est-ce pas ? Etienne Il a parlé, n'est-ce pas ? Il sait où se trouve le vieillard que vous cherchez Il me l'a dit lui-même Vous aurez le reste de votre argent Lorsque nous aurons confirmé son histoire Comme pour vous Alors il a parlé Je le savais Toutes les langues finissent par se délire Bien J'ai du travail Laissez-moi m'y remettre Si vous voulez voir un jour le reste de votre paiement Est-ce que... Je pourrais vous aider ? Il me fait confiance Il me parlera Vous aimeriez descendre avec moi C'est ça que je suis Vous voulez que nous détachions ces liens Et que nous vous placions dans une même cellule Tous les deux ? Vous pourrez lui demander ce que vous voulez Nous verrons ce qu'il répondra Non, non, non Je vais attendre dehors C'est là vous devez Parfait maintenant Je savais qu'il disait N'est-ce que vous voulez Je sens ce genre de choses Pourquoi il ne veut pas crever ? Bon désolé Mais si on apprend des choses intéressantes Pendant que je n'ai pas le choix Parfait maintenant Je savais qu'il disait Oh je sens ce genre de choses Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Je dois être sur les nerfs Oui, oui, t'es sur les nerfs Alors Ah bah tiens Les documents qu'on cherche Sont justement dans cette pièce Allez va-t'en Oh bah masse Je ne peux pas crier Sinon je vais me faire repérer Par tout le monde dans le bâtiment Voilà Déjà que là c'était pas Ouais, ouais Je ne suis pas très très sneaky En termes d'intrusion C'est complètement raté Dans la commandant de tuer J'aurais quand même dû me prendre la peine D'avoir une armure légère Parce qu'il ne faut pas exagérer J'ai beau augmenter ma discrétion Je reste un orque en armure lourde Alors Enquête sur les états de main Clé de la salle d'interrogatoire Dossier du talon Donc là Normalement C'est ce qu'il nous fallait Alors Continuons On a la salle d'interrogatoire Je me suis Comme un débile Déséquipé des flèches Arrêtez Je vous en prie Je ne sais rien d'autre Vous voyez bien que je vous ai tout dit Silence Vous connaissez les règles Ne parlez que si on vous en donne la permission C'est maître Rulindil Qui posera les questions Recommençons Non Vous connaissez les règles Je vous ai déjà tout dit Non Commencez par le commencement Comme d'habitude Si votre entête m'en persiste Je vais devoir Attendez Viens Je reprenais mon souffle Pourquoi ne pas vous le redire Je n'en sais rien Il y a un vieux Il vit à Fayez Ce pourrait être cet esberne que vous cherchez Mais je ne sais pas Il est vieux Et un peu fou C'est tout ce que je sais Et il s'appelle Je ne sais pas son nom Comme je vous l'ai dit Des cent... Vous connaissez les règles Répondez aux questions Au bout d'un moment C'est amoureux Et où pouvons nous trouver Ce vieil d'un son Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention Juste eux Ils vont faire mal Il m'a quitter avec son poupier Voilà Bon Klaus Barbie Il est mort Il a de très bons Très très bons parchemins Par contre Ah ! Anode de destruction Ça ça va être cool aussi Et dagalphique Alors Anode de destruction Qu'on va équiper Qu'on va équiper Qu'on va équiper Tenue C'est dans tenue Anode de destruction Sur notre destruction Coute moins 15% C'est mort C'est pas mort Hop C'est le dossier de Talmor Voilà une bonne chose de faite Je vous l'ai dit Je ne sais rien d'autre à ce sujet Oh et la tronc Je ne suis pas ici pour vous torturer Pas le temps de vous expliquer Fichons le camp d'ici Bien sûr D'accord Venez J'ai vu les gardes passer par là Pour se débarrasser des corps Ça doit bien mener quelque part Pas de problème Merci de m'avoir sauvé Je vous dois une fière chandelle Passez me voir à Fayez Si vous vous en sortez Ok Je n'y manquerai pas Tant qu'on y est On va recharger Notre truc Notre hache Notre hache Voilà Nécessite une clé Potion de vigueur C'est intéressant aussi Nécessite une clé Elle était peut-être sur la table Non Est-ce que tu as trouvé la clé toi ? J'ai vu des gardes traîner des corps là-bas Il y a peut-être une sortie Merde J'ai remassé un crâne Putain Ça pèse pas très lourd Ne restons pas ici Je veux bien Micheline Faut pas rester ici Ah c'est complètement absurde Je suis par là J'ai vu des gardes traîner des corps là-bas Ils m'ont mis la main dessus à Fayez Ils ont l'air de penser que je sais quelque chose Ils n'arrêtent pas de me poser les mêmes questions Tu peux parler à l'imparfait maintenant C'est bon t'es libéré Certainement Si ça peut vous aider à les dérouter Ils recherchent un vieux Un dénommé Esbern Une histoire de dragon D'après ce que j'ai entendu Quand il croyait que j'étais évanoui J'ai vu un type à Fayez Qui pourrait être l'homme en question Pas de quoi fouetter un chat Je ne sais même pas où il habite Ni son nom Mais ça a eu l'air de les intéresser C'est tout Maintenant sortons de là Comme vous voulez Mais faisons vite On a de la visite La victoire aux 120 guerres Ah bah la clé de la trappe Tiens Ma selfie Je la revendrai Allez On va te sauver Malbéior Ah t'es bloqué derrière le chaudron Oh non s'il te plaît Respecte toi Allez On a le double des clés Allez on sort de là On sauve là On sauve Maintenant Maintenant les Talmors Vont me pourchasser Et ils ne me lâcheront pas J'espère que ça en valait la peine Mais ouais Ah mousse barbu Un ingrédient assez peu commun aussi Tu vas te faire buter espèce de con Non mais non Mais quel idiot C'est quand À quoi remonte la sauvegarde Ouais c'est bon Ok 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 Putain mais t'es con aussi là Tu pouvais pas attendre que je passe devant Espèce d'andoï là Des tiennes Rannis Rannis Encore pire Qu'est-ce qu'on a comme cri Qui point Oh Allez Vas-y vas-y Je suis en fous On va utiliser notre berserker Pour ce Pécno De troll De Merde Oh du sucre lune justement Hop Un bouquin de compétences Les gemmes de Barenzia Ouais donc l'écran va rester flou Tant que je suis en berserker C'est dommage C'est pas grave Alors est-ce qu'il y a une sortie À cet endroit là Ouais ça va être Ah c'est Ouais ça va être chaud à regarder Ça va être chiant Euh Mais c'est pas grave Amit on peut faire ça Voilà Je suis plus en berserker Vers bord du ciel Ah Ça c'est de l'espadon en os de dragon De rien Monsieur et Madame J'étais content de vous sauver Donc voilà Là on a La mer des fantômes Justement Face à nous récupérer Votre équipe Et là On a un château Là-bas Le château de Volkja Oh il y a un combat Ah bah des Talmors Justement On connait les armures Qui se battait J'espère que vous savez Ce que vous faites Avec ces flammes Ce serait votre page Si quelque chose prenait feu Justicière Talmors Ah ça c'est la Gestapo Ça c'est la Gestapo La bonne Gestapo La bonne si je puis dire Allez Venez vous battre là Ah bah ils sont morts Ah bah oui Effectivement Il y a un certain dénivelé Donc j'imagine que la chute A pas dû faire du bien Bon Et bah on aura fait La commandanture Ça c'est une bonne chose Yaya Mais on va quand même Le château là Au milieu de l'île Là-bas là Merde on le voit plus Qu'est-ce qu'il était Bah je suis con On a faille maintenant Pas besoin de faire le tour Ah le château là-bas Oui d'ailleurs Quand on sprint Ça consomme plus de vigueur Quand on est encore éterré Il y a bien une petite Colonie de Rorkur Sur la plage Non ? C'est des phoques C'est des morses Et il paraît que Dans leur viande Est très très bonne à manger Ah bah voilà C'est ça C'est cette petite créature-là C'est inoffensif Seulement si on les agresse Atronach de feu Que je combats avec une arme de feu Parce que je suis très malin On l'a battu Et apparemment Il devait avoir pris Ah putain Ah putain C'est vrai Faut s'éloigner Comment on l'était De ceux-là Alors Rorkur Qui demande rien à personne C'est pour ça Je vais le foutre Donc ouais Juste avant de se quitter On va aller voir Ce qu'est le château Là-bas Enfin on va s'en rapprocher Le plus possible Parce que j'ai pas envie D'y aller à la nage Ah merde Alors je sais que dans Skyrim A part les poignons carnassiers Il n'y a pas de créatures marines A part évidemment avec des mods Il n'y a pas de créatures marines De la mort Qui foutent les jetons Parce que c'est C'est vraiment le genre de choses Qui foutent les jetons Mais malgré ça Ouais Je vais pas aller dans l'eau Quand même On va essayer de s'en rapprocher Un peu Hop Un filon de fer Tant qu'on y est D'ailleurs Il y a une garde Qui nous a retrouvés Donc on va s'en rapprocher Des bandits Oh Falloir fouiller leur bateau Je suis pas là Pour ça J'ai la flemme Il y aura une autre fois Une grotte Ah même la Une grotte en bordure de De mer La Nierne Road Je vais pas la ramasser C'est la plante Qui fait du bruit C'est long C'est chiant Je l'accélérerai peut-être Ce moment Ah bah tiens Il y a un truc Avec un port Il y a une angle Ah un lapin Putain je croyais que c'était un poisson C'est un lapin sous l'eau C'est normal Ah et là On a une place forte Un bastion De Talmor Visiblement Moyen de se rapprocher En passant par là Et voilà Jeté de glace Flo Allez à château Volkir Ouais bah De toute façon vu la durée De l'épisode On ira une autre fois En tout cas ce qui est bien J'avoue j'ai pas fait ça pour rien Je m'y suis évidemment Pas rapproché pour rien C'est que dans Début de l'épisode 6 ou 7 Il y a La maman Gristoison La mamie Gristoison Qui dit Qu'avez-vous fait de mon Thorald Elle s'engueule avec les guerriers aînés Parce que justement Ils ont vendu son fils Au Talmor Enfin c'est ce dont Elle est persuadée Et justement Pour cette quête là Il est dans ce bastion Donc c'est exprès Pour ça que je suis venu ici Pour avoir Le Le voyage rapide débloqué Donc on va s'arrêter là Pour cet épisode On a fait la commandanture C'est très très good T'as ya ya Pissou Pissou Ça vient c'est la fin de la vidéo Maintenant tu peux aller faire autre chose Ou alors t'abonner Laisse un pouce Et avoir Cette chanson dans la tête Sous-titrage Société Radio-Canada ...